Chers amis, aujourd'hui j'ai une super blague, vous allez voir, elle est poilante, c'est à mourir de rire, de rire, je sais pas mais mourir, ouais peut-être. Alors attendez, attendez, est-ce que vous connaissez le point commun entre le grand reset et les frites ? Et bah c'est pareil, parce que c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Ta-da ! Alors non, c'était pas ça la blague, la blague elle vient après, ça c'était juste pour détendre l'atmosphère. Alors chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, comme d'habitude je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Inscrivez-vous, je vous fais paraître un petit lien, hop là où est-ce qu'il y a mon doigt, par là, là-haut qu'il doit paraître. Et un autre en description de cette vidéo, inscrivez-vous ne serait-ce que pour retrouver la chronique écrite complète, parce que derrière cette petite blague en fait il y a quelque chose de très sérieux qu'on va aborder aujourd'hui. Et à mon avis, comme toujours, les choses sérieuses c'est pas mal de les avoir en images mais aussi en texte. Donc faites-le, surtout si cette chronique vous intéresse, inscrivez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, parce qu'on va voir aujourd'hui quelle est la réalité derrière la jolie propagande qui nous arrive en ce moment, qui nous abreuve de tous les plans. D'ailleurs, tiens, on pourrait commencer par ça. C'est assez rigolo parce que je suis dans le sud de la France en ce moment, je suis un gars du sud. Et il y a Emmanuel Macron qui n'est pas loin de là, sur un grand feu de forêt, en train de nous expliquer que ça y est, c'est le grand réchauffement climatique, c'est la fin du monde. Alors, en fait, dans mon coin des feux de forêt, il y en a toujours eu. Ça a toujours été comme ça. Le truc qui a changé depuis une centaine d'années, ce sont les espèces qu'on a mis dans nos garigues et dans nos montagnes et dans le forêt. Mon grand-père me racontait toujours que quand il était petit, avant, les trucs qui poussaient, c'était soit de la broussaille qui repoussaient très vite, soit des chaînes lièges qui avaient cette particularité de le feu leur passer dessus, de le tronc rester, et puis après, au bout d'un an ou deux, ça repartait, ça repoussait. Et donc vous aviez une végétation qui était adaptée au climat et au risque d'incendie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il y a plus d'incendie, franchement, dans le sud, alors on doit pouvoir s'écorcher pendant des années là-dessus. Moi, je n'ai vraiment pas l'impression que, moi, quand j'étais petit, je voyais vraiment beaucoup plus de Canadair prendre de l'eau en face de chez moi qu'aujourd'hui. Mais surtout, ce qui a changé, c'est que oui, quand il y a un incendie, vous le voyez encore dix ans après. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, bref, parce que c'est ça, la grosse blague. La grosse blague, si vous voulez, au-delà de toute cette communication dont on peut se demander à quel point elle est sérieuse et à quel point c'est de la propagande, on ne peut pas trancher facilement. Moi, si vous voulez, j'ai une idée. Quand je vois la manière dont sont traités les incendies actuels, là, à côté de chez moi, j'ai une idée. Après, qu'est-ce qui se passe en Grèce, aux États-Unis, ailleurs, en Californie, c'est plus compliqué. Mais la grosse, 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 grosse blague, c'est donc qu'on est en train de nous expliquer que, regardez, la Terre est en train de brûler littéralement. On a un joli rapport du GIEC bien apocalyptique comme il faut. Des trucs qui n'en font même plus appel à la raison, tellement ça devient débilitant. Ce qui est problématique en soi, c'est-à-dire qu'au-delà du fond du sujet, si vous voulez, le côté la bourse ou la vie, c'est un moment, les gars, est-ce que c'est vraiment ça, une approche scientifique raisonnable ? Alors, le GIEC n'est pas un machin scientifique, c'est un machin politique. Mais bon, on pourra encore s'écorcher là-dessus quelques temps. Mais, donc, vous avez ça, vous avez Joe Biden qui vient nous expliquer qu'il va mettre tout l'argent qu'il faut. C'est plus facile quand on a la planche à billets. Donc, il nous explique qu'il va mettre tout l'argent qu'il faut pour qu'en 2030, 50% du parc automobile américain soit électrique. Vous avez tout un tas. Vous avez Macron qui est déjà en train de commencer la propagande pour la COP26, qui devrait se tenir cet automne. Bref, on est en plein là-dedans. Et pendant que tout ceci nous abreuve dans les médias, eh bien, voici ma petite blague. Voici le fond, la vraie blague. Donc, pendant qu'on a ça qui tourne en boucle sur BFM et à la télé et partout où vous avez des gens bien intentionnés, eh bien, pendant ce temps-là, la Chine rouvre 43 centrales à charbon cette année. La Chine rouvre 18 à Syrie, au charbon ici. L'administration Biden, donc le même Biden qui est le champion de la cause climatique, a mis un gros coup de pression et demande solennellement, voire implore, les pays de l'OPEP, donc les pays exportateurs de pétrole, et la Russie d'augmenter massivement leur production de pétrole pour aider à la reprise. Ou vous avez aussi, ça c'est un sujet que j'avais traité, je vous mettrai aussi un lien en description de la vidéo, vous avez l'Allemagne qui est gentiment en train de faire main basse sur notre nucléaire, parce qu'ils ont décidé d'arrêter de l'heure. C'est un comble de cynisme, si vous voulez, mais bon, peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette belle histoire de capitalisme inclusif, dans lequel on met les moustiques, les baleines, les arbres, les martiens aussi, toute cette belle histoire où on va prendre en compte absolument tout le monde, ne tient pas devant la réalité. Et cette réalité, quelle est-elle ? La réalité est simple, c'est que le monde réel dans lequel nous vivons, et qui est un monde fait de matière, à la différence des dollars, fait que vous n'avez pas de croissance du PIB sans croissance de la production d'énergie. Pour être plus précis, il y a une corrélation de 60% entre l'augmentation de la production d'énergie dans le monde ou dans une zone telle que vous voulez, et l'augmentation du PIB, la croissance économique. Ça va ensemble. Alors c'est la vision du côté de la production, c'est-à-dire que la production économique, il faut produire pour créer de la valeur, pour échanger, et pour produire, il faut de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez la vision consommation, mais si vous voulez de la croissance, il faut consommer de l'énergie. C'est comme ça. Alors, ce n'est pas un problème en soi, si vous voulez, parce que, si vous voulez, dans le monde, il n'y a plus qu'en Afrique que la population augmente. En Occident, si vous enlevez le solde migratoire, la population baisse. Bon. Depuis quand ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de croissance infinie à tout va ? Je ne sais pas. Je ne suis pas particulièrement marxiste. Je ne crois pas particulièrement à une sorte de progrès perpétuel ou dans lequel il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je ne suis pas sûr qu'une fois que vous avez donné une voiture à chaque foyer, il fallait en donner deux, ou trois, ou dix-sept, ou plus de télé, plus de grille-pain, plus de... Pour avoir vécu un peu aux Etats-Unis, si vous voulez, le délire consumériste. Non, ça va, pas trop, pas pour moi. Donc, si vous voulez, la croissance, ça va. Éventuellement, qu'on travaille sur des critères qualitatifs. Si on pouvait ré-impatrier tout un certain nombre de productions et les fabriquer sur place de manière un petit peu plus intelligente, avec un peu plus d'âme. Plutôt que d'être abreuvé partout de machin en plastoc dégueulasse, d'avoir des trucs qui sont fabriqués par des gens, des vrais gens, qui sont ouvragés. Bon, bref, ça se l'en demande trop. Qu'on n'a pas besoin de changer tous les trois mois ou tous les trois ans. Donc, éventuellement, qu'on fasse de la qualité. Mais la quantité, moi, j'ai pas particulièrement besoin de plus. Qu'on la répartit mieux entre nous, que ce soit au niveau de la production, parce qu'il y a très, très, très peu de gens qui travaillent en France, comparativement à l'Europe et ailleurs. Donc, qu'on la répartisse mieux entre nous et la production et la consommation. Ouais, il y a plein de choses à faire. Mais plus ? Non, je crois pas. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours plus de croissance ? Vous le savez très bien, au fond. Vous savez très bien pourquoi il faut de la croissance. Il faut de la croissance pour solvabiliser le système financier. Il faut de la croissance pour essayer de faire croire que les promesses, parce que le système financier est un système d'argent-dette. L'argent, c'est créé à chaque fois qu'une banque accorde un crédit parce que quelqu'un explique qu'avec cet argent, il va l'utiliser pour créer de la croissance. Parce que quand on vous prête de l'argent, il faut le rendre, et en rendre un peu plus encore. Parce que les taux négatifs, c'est pas pour tout le monde. Et dans tous les cas, si vous voulez, on ne prête pas de l'argent pour en perdre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, paradoxalement d'ailleurs, si vous voulez, cette espèce de course au pétrole, au charbon et à l'énergie, in fine, elle n'est pas tant là pour faire redémarrer nos économies que pour solvabiliser le système financier tout entier. Et ça, c'est absolument massif, c'est extrêmement important. Et c'est aussi extrêmement intéressant parce que c'est un des derniers liens qu'on a entre cette grande fiction financière dont je vous parle tout le temps et la réalité économique. C'est-à-dire qu'on pourrait croire, et c'est quelque chose que j'entends énormément, surtout chez les gens qui investissent massivement en bourse, c'est que, ben, pourquoi pas ? À partir du moment qu'on intègre, que les banques centrales impriment à tout va, ben, pourquoi pas ? Les bourses peuvent monter jusqu'à l'infini, il faut surtout investir maintenant, même si les cours de bourse sont à des niveaux débiles. Peu importe, on s'en fout, ils vont imprimer plus. Et ça, c'est la fiction. Et effectivement, il pourrait paraître pas totalement déraisonnable de penser que cette fiction financière va réussir à se décrocher totalement de la réalité. À mon avis, c'est faux. À mon avis, c'est faux, et il y a des endroits. Des endroits où, au contraire, si vous voulez, cette fiction s'étiole et fait place à la réalité. Et un de ces endroits, c'est le pétrole. C'est un des plus importants, c'est un des gros endroits ou de connexions entre, justement, cette réalité économique et cette fiction financière. Le pétrole ne ment pas. C'est un marché extrêmement fluide, extrêmement efficace. Le pétrole ne ment pas. Et du coup, en fait, si vous voulez, la chose qui est très importante, et le message que je veux vous dire, c'est que, comme en écologie, vous avez la propagande et la réalité derrière, mais en finance, c'est pareil. Vous avez la propagande et vous avez la réalité derrière. Et la réalité, aujourd'hui, c'est que nos dirigeants, ces gens qui s'appellent notre élite, qui sont vraiment décérébrés, ou à des fois d'être décérébrés, sont en tout cas prisonniers du système qu'ils servent, et sont incapables de s'en sortir. Ces gens, en fait, sous couvert d'écologie, de développement durable, de grands recettes et de tout le tralala et de capitalisme inclusif, dans les faits, ce qu'on observe, un, c'est qu'ils n'ont pas commencé à réduire notre dépendance au pétrole depuis un bon 40 à 50 ans. Si vous voulez, le club de Rome, c'est 80, le club de Rome, ça commence à faire. Ils n'ont pas commencé à diminuer notre dépendance au pétrole depuis tout ce temps-là. Et donc, en fait, ces gens-là, derrière les grandes com', ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Ce ne serait pas la première fois, il me semble. Et, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de gentiment nous fracasser vers un troisième choc pétrolier. Et c'est un truc qui est assez ironique, d'ailleurs, parce que, c'est-à-dire qu'on a, en tout cas, ma génération, on a toujours vécu avec cette espèce de fantasme terrible de pic pétrolier qu'un jour, il n'y aurait plus de pétrole et que ça serait la fin et que ça serait horrible. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va bien y avoir encore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un pic pétrolier il y a plusieurs pics pétroliers. On pourra s'en parler dans une autre vidéo et dans le texte aussi. Et qu'on s'approche d'un pic et on s'approche d'un troisième choc pétrolier. et qu'en fait, c'est une très bonne chose. Et qu'en fait, heureusement, que ce pétrole est en train de nous ramener à la réalité, est en train de nous rappeler à la réalité économique, est en train d'empêcher cette fiction financière de se détacher complètement et de nous rendre fous, fous dans le sens où il n'y a plus de sens des réalités, il n'y a plus de sens de ce qui est juste, il n'y a plus de sens de ce qui est bon, il n'y a plus de sens de ce qui nous aide à survivre en tant que groupe humain. Je ne parle même pas de société, je parle de groupe humain. Et donc, c'est assez marrant qu'en fait, le pic pétrolier qui est devant nous, qui est en fait le pic des pétroles et gaz de schiste non conventionnels américains, qui nous arrive à plunder, on est dedans, alors qu'on sait qu'il est là, c'est mécanique, un pic pétrolier, c'est un truc, c'est les pics de Hubbert, c'est quelque chose, ça marche très, 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 très bien, si vous voulez. Alors, ce n'est pas les espèces de fantasmes de pic pétrolier qu'on dit dans la presse. Quand on parle du pic scientifique de Hubbert, ça marche très, très bien, on est en plein dedans. Et au lieu de travailler à essayer de gérer ça, en fait, on est en train d'aller se fracasser dessus. Et ça, c'est assez marrant parce que j'avais suivi en 2019, avant la crise, le dernier gros coup d'investisseur de Warren Buffett qui avait justement investi dans le pétrole. et j'avais trouvé ça intéressant à l'époque, j'avais couvert le truc, je l'avais recommandé d'ailleurs. Et la crise est arrivée, et là, bien évidemment, on aurait pu se dire que pour Warren, son truc, il était arrivé au pire moment. Bon, déjà, il ne faut jamais trop s'en faire pour Warren Buffett parce qu'il y a toujours dans cette deal des choses beaucoup plus complexes que simplement un cours de pétrole et la valorisation boursière d'une entreprise. C'est ce qu'il a racheté. Il a toujours des deals beaucoup plus compliqués qui fait qu'il a encore moins de chances de perdre que quand on investit en bourse. Mais bref, surtout, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, OK, il a pris un coup de chaud en 2020, mais qu'en fait, le truc va revenir en puissance 10. Alors, est-ce que c'est dans 6 mois ? Est-ce que c'est l'année prochaine ? Est-ce que c'est dans 2 ans ? C'est pas dans 5, c'est pas dans 10 en tout cas. Et que c'est en train d'arriver, ça arrive avec l'inflation, ça arrive avec toutes les dérives et que si, il avait fondamentalement raison et que fondamentalement, la crise de 2020 n'a pas changé ce pic qui arrive, ça n'a pas changé notre dépendance au pétrole et ça n'a pas changé le comportement. Donc le grand reset, mon cul, désolé, désolé d'être grossier comme ça, mais voilà, c'est encore une preuve que le grand reset, c'est un concept marketing qui n'a absolument aucun sens et que, en fait, derrière cette espèce de marketing à la con, en fait, ces gens font ce qu'ils ont toujours fait, ils s'en servent du système qu'ils servent, oui, c'est ça, et ils sont en train de nous fracasser vers la réalité et puis, on n'y peut rien. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est se positionner dessus. Je vous l'ai dit, moi, j'avais couvert, je couvre le pétrole, à mon avis, il y a quelques mois, j'avais déjà renvoyé des alertes pour se positionner, ça marche très bien en ce moment, à moyen terme, je ne fais pas de, je travaille au minimum à deux ans, plutôt à davantage, je suis sûr de l'investissement, pas sûr de la spéculation, qu'on soit bien clair, et donc, il y a des belles choses à faire là-dessus, surtout avec le retour de l'inflation, surtout avec les dérives monétaires et surtout avec, si vous voulez, cette folie de nos dirigeants qui sont toujours aussi emprisonnés par la croissance, n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à s'en sortir, pour une raison assez simple, c'est ce qui les rend toujours plus riches et nous, toujours plus pauvres. Mais bon, ça, on n'est pas obligé de l'accepter, donc je vous remets aussi un lien en description si vous voulez découvrir cet investissement de Buffett et l'analyse complète sur le pétrole, sur l'analyse des pics et des chocs pétroliers, sur la manière dont ça marche et sur pourquoi, à mon avis, il y a de belles choses à faire en ce moment et que, encore une fois, c'est faire ça, c'est accepter, c'est l'inverse de ce qu'on nous vende, c'est qu'investir dans le pétrole aujourd'hui, c'est investir sur le pic pétrolier, sur le prochain choc pétrolier et c'est ce qui va nous faire revenir à la réalité et c'est ce qui va peut-être nous permettre un jour de revenir à des économies qui ne sont pas financiarisées à outrance et dans lesquelles on va se mettre à pouvoir faire des choses de manière un peu plus raisonnable et raisonnée et alors, éventuellement, on pourra parler d'écologie, de développement durable mais parler d'écologie, de développement durable dans le système pourri qui est le nôtre, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Alors, regardez tout ça, inscrivez-vous à la chaîne, partagez, vraiment, je trouve que c'est important de voir la réalité du marché de l'énergie aujourd'hui par rapport à ces discours lénifiants et absolument débilitants, c'est vraiment, on est en plein dans cette différence entre la réalité et la fiction, c'est quelque chose d'important si vous voulez gagner sur les marchés, si vous voulez vous en sortir sur tous les domaines que ce soit, il ne faut pas acheter la fiction, il faut acheter la réalité. A votre bonne fortune !